Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma femme m'a trompé, maintenant tout le monde en ville est en train de mourir. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai monté les escaliers en courant. J'ai couru jusqu'à la porte de la chambre avant de l'ouvrir d'un coup de pied. « Je sais qu'il est là, bon sang ! Où le caches-tu cette fois-ci ? » J'ai crié. Ma femme Suzanne était choquée de me voir revenir du travail et était assise dans son lit en train de lire un livre. « Je ne sais pas de quoi tu parles, chérie. Je suis restée ici toute la matinée. » Je pouvais voir la lueur rouge des joues de ma femme et aux perles de sueur qui roulaient sur son front, qu'elle faisait plus que lire un livre. « Je sais que cette ordure est ici. Je peux encore sentir son aftershave puant. » J'ai attrapé les couvertures et les ai arrachées du lit. Suzanne a fait de son mieux pour couvrir son corps nu. « Il est deux heures de l'après-midi. Pourquoi t'es au lit toute nue ? » Suzanne ressemblait à un voleur surpris en train de cacher quelque chose dans son sac. Elle bégayait. Tandis que son cerveau essayait de trouver une réponse plausible. J'ai commencé à fouiller la chambre quand, soudain, j'ai entendu le bruit d'une respiration laborieuse provenant du placard. J'ai senti un brouillard rouge s'abattre sur moi avant d'ouvrir les portes du placard. En retournant du travail, je n'arrivais pas à oublier l'image de Benjamin Moulineux et de son gros ventre sur ma femme. Des pensées intrusives sur les infidélités de ma femme ont envahi mon esprit pendant que je conduisais ma voiture. À 37 ans, ma vie n'était pas ce que j'espérais. Mon rêve de diriger ma propre entreprise était aussi brisé que la voiture déglinguée que je conduisais pour me rendre au travail. Ma voiture s'est approchée en grondant des portes de la scierie. L'agent de sécurité à la porte a à peine reconnu mon existence, que la voiture est passée devant lui en trombe. En entrant dans le parking, j'ai remarqué que mon patron, Eric, m'attendait. Lorsque je suis sorti de la voiture, Eric s'est précipité vers moi. Pour un homme qui dirigeait une entreprise d'un million d'euros, il avait toujours l'air de faire la manche pour trouver son prochain repas. Son pantalon était trop grand de deux tailles et il portait le même t-shirt tous les jours. « Qu'est-ce que tu fais demain, Jean ? » Je détestais la façon dont Eric me parlait. Il avait l'habitude de cracher après chaque phrase et il lui arrivait de le faire directement dans ma direction. J'allais faire une surprise à ma femme demain et l'emmener dans un endroit agréable. Eric a remonté son pantalon sur son ventre. « Écoute, Jean, ma voiture me pose quelques problèmes et j'ai besoin que tu la répares. » « Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire ? » Je voyais bien que mon attitude l'a gacée. « Si tu tiens à garder ton travail, tu ferais mieux de faire ce qu'on te dit. » Il me tenait par le bout du nez et savait que je ne pouvais pas me permettre de perdre le seul emploi que la ville avait à offrir. « Ok, ok, je serai là demain matin à la première heure. » « Je suis arrivé à la maison délabrée d'Eric. » Il était dehors avec sa voiture et se pamait devant elle comme s'il s'agissait d'une belle jeune femme. Son village s'est illuminé tandis qu'il passait ses mains sur le capot de la voiture. « Sois gentil avec elle, c'est tout ce que j'ai. » Il avait l'air un peu plus intelligent que son apparence habituelle. « Tu as un rendez-vous, Eric ? » « Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent, pas vrai ? » dit Eric en me faisant un clin d'œil malicieux. Eric sortit un mouchoir rouge de sa poche arrière et essuya la sueur de son front. « Je vois une seule égratignure sur elle et je te brise le cou. » « J'étais fatigué d'avoir passé une longue journée à garder la voiture d'Eric. » « Tout ce dont j'avais envie, c'était de me mettre à l'aise et de boire une bière bien fraîche. » « J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai soudain été frappé par une odeur familière. » « C'était l'eau de Cologne d'Eric. » « Mais j'étais trop fatigué pour y prêter attention. » « J'ai attrapé une bière dans la cuisine avant de m'effondrer dans mon canapé. » « Alors que j'étais assis là en train de siroter une bière et de réévaluer les difficultés de ma vie, » « J'ai remarqué quelque chose qui dépassait de la coudoir de mon canapé. » « Je me suis approché et j'ai ramassé le morceau de tissu rouge. » « Le même morceau de tissu rouge que Eric utilisait pour essuyer la sueur qui perlait sur son front crasseux. » « J'ai déplié le tissu et à mon grand désarroi, le nom d'Eric était brodé sur le mouchoir. » « J'avais le cœur brisé et j'étais furieux. » « Je savais ce que cela signifiait et tout ce que je voulais, c'était démolir la maison à main nue. » « Mais je savais qu'il ne fallait pas laisser ma colère prendre le dessus. » « Mes yeux se sont mis à pleurer, tandis que je roulais à toute allure sur la route de campagne. » « J'ai mis la radio à fond pour étouffer mes pensées intrusives. » « J'étais trop impliqué dans une bataille avec ma concision pour remarquer la silhouette sombre qui marchait au milieu de la route. » « Lorsque je l'ai remarqué, il était trop tard. » « J'ai freiné brusquement et je me suis couvert les yeux avant que la voiture ne s'arrête. » « À mon grand soulagement, je n'ai trouvé aucun signe de blessure. » « Je me suis convaincu que le stress me rendait fou. » « Alors que j'essayais de remonter dans ma voiture, j'ai entendu quelqu'un s'approcher par derrière. » « Tu as des problèmes, mec ? » « J'ai senti un frisson glacial remonter le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose me disait de courir, mais mes jambes s'étaient transformées en gelées à cause de la peur. » « Une silhouette sombre est sortie de l'ombre des arbres qui se dressaient au-dessus de moi. » « Je pensais avoir heurté quelqu'un avec ma voiture, » expliquai-je nerveusement. Je n'arrivais pas à comprendre à qui je parlais. Tout ce que je voyais, c'était la silhouette d'une grande personne sombre. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ta femme. » « Est-ce que je vous connais ? » demandai-je tout aussi nerveusement. Soudain, la silhouette sombre s'est mise en évidence, révélant un vieil homme. Il a sorti quelque chose de sa poche et me l'a tendu. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était le mouchoir rouge d'Eric. « Mais comment avez-vous ? » J'ai commencé à bégayer. « Qu'est-ce que tu désires ? » demanda le vieil homme. Soudain, un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment d'euphorie intense s'est emparé de mes orteils et a inondé mon cerveau. « Je souhaite que tous les hommes qui couchent avec ma femme tombent malades et meurent d'une mort lente et douloureuse. » Les mots semblaient sortir de ma bouche comme si quelqu'un d'autre les prononçait. Soudain, tout s'est mis à tourner. Et avant que je me rende compte, j'étais de retour dans ma voiture. Je me rendais à contre-coeur au travail après avoir passé une nuit dans un hôtel miteux. Tout ce que je voulais, c'était casser la gueule d'Eric. Mais avec mon mariage qui battait de l'aile, je savais que je ne pouvais pas me le permettre. À mon arrivée, j'ai été surpris de voir que Benjamin Moulineux n'était pas à son poste. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je vois Eric sortir des toilettes, avec l'air d'un mort réchauffé. « Eh Eric, tu n'as pas l'air en forme ! » Eric se tenait là, pâle, comme un fantôme, essayant d'empêcher le contenu de son estomac d'être éjecté de sa bouche. « Je pense que c'est quelque chose que j'ai mangé. » a-t-il expliqué alors que je m'éloignais de lui d'un pas. « Cela a-t-il un rapport avec l'absence de Benjamin ? » j'ai demandé. « Oui, il était trop malade pour venir aujourd'hui. Il doit y avoir un microbe qui circule. » Les jours suivants, j'ai vu Eric s'affaiblir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de lui. J'avais appris que Benjamin était mort, et d'après ce qu'on m'avait dit, Eric n'était pas loin derrière. Comme Eric n'était pas là ou plus là, je suis parti plutôt du travail. En rentrant chez moi, je me suis arrêté à la station-service locale pour acheter des bières. Phil, le propriétaire, était au comptoir et semblait sur le point de s'évanouir. « Tu vas bien, Phil ? Tu es un peu pâle, mec. » Phil s'est couvert la bouche en faisant de son mieux pour ne pas vomir sur le comptoir. « J'ai dû attraper ce microbe qui circule. » « Non, c'est pas possible. » me dis-je en me souvenant soudain de l'étrange rencontre que j'ai faite l'autre soir, celle dont j'étais sûr qu'elle n'était qu'un rêve étrange. « Prends soin de toi, Phil, et va voir un médecin. » « Transmets mes amitiés à ta belle épouse et dis-lui que je passerai lui offrir ses magazines quand je me sentirai mieux. » dit Phil avant de se précipiter vers les toilettes. En entrant dans mon allée, j'ai remarqué que Madame Stevens se tenait devant sa maison, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anne ? » « C'est Mike. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. » « Qui l'a emmenée ? » « Des hommes en combinaison de protection. » Madame Stevens avait du mal à trouver les mots. J'ai senti le sentiment familier de désespoir monter au creux de mon estomac. « Mais qui d'autre est tombé malade ? » Bob est au nid de l'autre côté de la rue. Le type qui livre le lait aussi. Même Roger le facteur. Il tombe comme des mouches. Les jours passent et les nouvelles d'hommes malades et mourants dans toute la ville continuent d'affluer. Soudain, je me suis rendu compte que l'homme que j'avais rencontré il y a quelques semaines n'était pas le fruit de mon imagination. Je me suis débattu avec la culpabilité de voir tout le monde mourir et le chagrin d'amour causé par les infidélités de ma femme qui s'est révélée être la nymphomane officielle de ma ville. Mais je ne voulais pas que des gens meurent et si c'était ma faute, je devais y remédier. Je suis monté dans ma voiture et j'ai repris la route comme avant. J'étais submergé par l'idée que des gens allaient mourir et par la culpabilité et le chagrin que cela entraînait. Alors que je conduisais, j'ai soudain aperçu le vieil homme assis au bord de la route. J'ai freiné brusquement et j'ai sauté de ma voiture. J'ai couru jusqu'au vieil homme avant de m'agenouiller. « Je vous en supplie, quoi que vous ayez fait, vous devez l'annuler ! » Le vieil homme m'a jeté un regard confus. « Mais c'est ce que tu désirais, non ? Pourquoi voudrais-tu revenir en arrière ? » « J'étais bouleversé, mais je ne voulais pas que des gens meurent. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que je désire ! » Et je criais. Le vieil homme a posé sa main sur mon épaule. « Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment ? » « Tout ce que je veux, c'est que ma femme m'aime et n'aime que moi ! » Et je te supplie. Soudain, j'ai été envahi par le même sentiment d'euphorie. Mon monde s'est mis à tourner avant que je ne sois soudain de retour dans ma voiture et que le vieil homme ne soit plus là. Lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, Suzanne m'attendait. Elle avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a couru et m'a entouré de ses bras avant de m'embrasser passionnément. « Je t'aime tellement, Jean. Peux-tu me pardonner ? » « Bien sûr que je te pardonne. Je te pardonne toujours. » Le visage de ma femme s'est illuminé et pour la première fois, j'ai ressenti un véritable sentiment d'amour de sa part. Un sentiment que j'ai toujours désiré. « À partir de maintenant, tu es le seul homme que je veux et dont j'ai besoin. » A-t-elle dit en me conduisant dans la chambre. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour passionnément. Comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Après avoir terminé, nous avons passé le reste de la nuit à nous câliner et à planifier un meilleur avenir ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête foudroyant. Les jours suivants, je suis resté collé dans les toilettes à vomir mes tripes. Au fur et à mesure que je m'affaiblissais, la réalisation terrifiante du premier souhait m'a frappé comme une tonne de briques. Je vous dis ceci, alors que je suis en train de mourir, pour avertir le plus de gens possible. Mon conseil est celui-ci. Si jamais vous rencontrez un vieillard au milieu de la route, réfléchissez bien avant de lui faire un souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501